Vous connaissez la musique, qui dit fin de mois, dit achat, et comme d'habitude, bah j'ai craqué. Oui, j'ai craqué, j'ai craqué, je n'y peux rien, je n'arrive pas à me contenir, ça se passe tout le temps de la même manière tous les mois. Je commence le mois tranquille, là, une grosse paire qui sort, et bah Thibaut il l'achète, vous connaissez la musique. Mais avant ça, il faut absolument que je vous remercie du fond du cœur pour le mois d'août qu'on vient de passer. C'est exceptionnel, il faut le dire, vous avez pété le compteur vu, pété le compteur abonné, vous avez été archi archi actif dans les commentaires, même sur Instagram, donc merci, merci du fond du cœur, mais il y a encore des petites personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnées, donc n'hésitez pas, si le contenu vous plaît, si vous pensez au moins qu'une petite vidéo par la suite va vous plaire, appuyez sur le petit bouton rouge s'abonner, ça me soutiendrait énormément, et même vous, peut-être que vous allez trouver des petites vidéos qui vont vous intéresser. Donc voilà, on peut commencer avec le premier achat. Pour commencer, comme j'ai vu que le mois dernier, certains, ça les intéressait un petit peu, pourquoi pas en parler à chaque fois dans les petits achats, j'ai acheté un petit manga, le manga, le one shot de Death Note, donc je sais pas du tout si c'est la suite ou si c'est une histoire annexe, en tout cas, je vais acheter, il faut que je le lise, mais j'aime tellement Death Note, parce que croyez-moi, lorsque j'ai lu les deux premiers tomes il y a 3-4 ans, le lendemain, j'avais tous les tomes à la maison, j'ai tout lu, c'était incroyable. Pour ceux qui n'ont pas fait la série et qui ne connaissent pas les mangas et qui veulent se lancer là-dedans, franchement, Death Note, c'est un bon premier manga, un bon premier animé, et puis croyez-moi, ça va vous donner envie de découvrir toutes les histoires qui sont liées à tout cet univers-là. J'ai très très hâte de lire, mais je vous avoue qu'en ce moment, j'arrive pas à me plonger dans mes mangas à cause de celui-là, à cause de One Piece. La petite parenthèse otaku est fermée, quoique, on va commencer avec un petit t-shirt que j'ai acheté en Espagne, parce que je suis parti à Madrid et Barcelone cet été, c'était incroyable, c'était très très lourd avec ma dame, et puis on s'est dit, il fait pas très beau aujourd'hui, il y a un Pulenbir à Barcelone, bah pourquoi pas y aller ? J'ai acheté un petit t-shirt Pulenbir Dragon Ball avec la saga, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est Namek ça, avec Vegeta, Raditz, etc. Un t-shirt incroyable, qualité pas exceptionnelle, pour être totalement honnête avec vous, je suis pas très très fan de ce qu'ils ont fait là-dessus, en plus il y a déjà un petit trou dessus, mais en dehors de ça, le t-shirt est très très cool, j'adore les imprimer sur le dos, et là c'était parfait pour ça. Et les rêves de tous les articles que je vous présente sont en description, vous pouvez me demander dans les commentaires, je vais vous répondre, mais tous les articles sont en description. J'ai pas payé très cher, on va dire une trentaine d'euros grand max, je suis très content de l'avoir, maintenant on va voir s'il va résister au lavage. Ensuite on va partir chez la marque préférée de tous les jeunes actuellement Uniqlo, et j'ai acheté El Famoso t-shirt Erisme, etc, bref blabla, avec les longues manches. Alors la dernière fois j'avais pris taille M, et je vous avoue qu'en fait il est assez court au niveau de la taille, et ça m'allait plus trop, enfin j'étais pas content parce que bah c'était trop court. Donc j'ai acheté L, il est assez bien, par contre cette fois-ci il me tombe pratiquement jusqu'au niveau des coudes, et puis il y a eu un petit restock sur les blancs et les verts il me semble il y a pas longtemps je crois, au début de la semaine. J'ai fini par les acheter, donc là j'ai un petit peu refait ma garde-robe niveau t-shirt, même si l'hiver arrive, ne vous inquiétez pas les petits achats d'hiver qui sont juste derrière, et c'est très très cool en été, parce que qui dit chaleur dit transpiration, et croyez-moi que là-dedans on est vraiment bien, on est très vite aéré, et on n'a pas l'impression d'être enfermé dans son t-shirt avec la grosse tâche de transpiration sur le dos, enfin voilà, vraiment si vous n'avez jamais essayé, 15€ valeur sûre, et croyez-moi vous serez tous les plus bégés. On continue chez Uniqlo, et ça c'est le truc qu'on me demande le plus, le plus le plus sur Instagram, la rêve de ton pente, tu l'as acheté ou ton pente, etc. Je vous présente un pantalon normal, alors je sais plus comment il s'appelle, je l'ai acheté à Uniqlo sur Paris, un pantalon, je crois que c'était même pas beige et crème, c'était off-white, le nom de la couleur, qui est très très cool, qui est assez large, alors moi j'avais pris M de base, et lorsque j'ai essayé je me suis dit, oulala c'est un petit peu trop large, donc ça c'est taille S, je rappelle que je fais 1m83, comme ça vous avez toutes les infos. Je mets des plans portés, comme d'habitude, comme ça vous pouvez voir, le pantalon tombe extrêmement bien sur la paire, que ce soit Jordan 4, Jordan 1, ou autre paire basse, ne vous inquiétez pas, mais voilà, je suis très content d'avoir ça, ça fait longtemps que je voulais un pantalon un petit peu habillé, qui sortait du noir et du bleu, que je mets tout le temps en fait, malheureusement, parce que j'ai un petit peu du mal avec la couleur, j'ai un petit peu du mal à changer ma garde-robe. Mais restez informé sur Instagram, dimanche je mets une petite photo avec une tenue, avec ce petit pantalon, croyez-moi, je suis archi beau gars. Pour aller avec ça, je me suis acheté une petite veste, ça fait longtemps que je voulais une surchemise en flannel, j'ai trouvé, encore une fois, un Uniqlo, cette fois-ci taille M, comme ça vous saurez, un petit flannel surchemise marron, qui est exceptionnellement beau, qui tient très très chaud, croyez-moi, taille M, qui va très très bien, et ça aussi, vous allez le voir sur une petite photo de dimanche sur Instagram, oulolo, l'outfit il est exceptionnel. Et puis on va terminer avec les achats Uniqlo et les vêtements, j'ai acheté une petite doudoune sans manche chez Uniqlo, qui ne m'a pas coûté très cher, une trentaine d'euros il me semble, ça fait longtemps, et pour mon utilisation occasionnelle, et pour le travail que je voulais une doudoune sans manche, parce que j'ai beaucoup de... j'ai une doudoune, j'ai des vestes, mais j'ai pas forcément l'entre-deux, là c'était parfait, j'ai mis aussi dans une photo sur Instagram, cette fois-ci je vous l'affiche à l'écran, mais voilà, je suis très très heureux de l'avoir, elle m'a pas coûté très cher, elle est légère à porte-chaud, je sais pas ce que je peux dire de plus sur une doudoune sans manche, mais voilà, elle est pas moche, et on dirait pas un sac poubelle, c'est tout ce que je peux dire. Uniqlo, vous êtes vraiment mes frères. Et on passe aux sneakers, avant de vous parler de la paire que vous avez vue 10 000 fois sur la chaîne incroyable, j'ai acheté une petite paire de New Balance, dédicace à mon pote Matuzumaki, le roi de la New Balance, et j'ai acheté une petite paire de 327 vertes. Alors il est vrai, lors de la vidéo du mois dernier, j'ai présenté une 550 jaune qui était à mon pote, et j'ai dit que pourquoi pas ça pourrait m'intéresser, j'ai fini par passer le pas, j'ai mis une petite offre sur StockX, et j'ai fini par la payer 170 euros, très très cool, je l'ai mise au pied, et croyez-moi, j'ai été choqué du confort, et apparemment c'est même pas la plus confortable de chez New Balance. Et en fait, ce petit confort, je pense que ça vient de là, la semelle, si vous voyez, elle est un petit peu... Alors attendez, je vais vous faire les plans là. Si vous voyez, elle est un petit peu doublée juste ici, et je vous jure que ça fait extrêmement du bien au pied, moi qui pensais que ce serait une paire très rigide, etc. Bah absolument pas, le design est très très cool, la couleur est cool, un petit peu vintage comme je l'ai, mais je vous l'ai déjà dit mille fois. Et puis, il y a le confort dedans, ça me donne vraiment envie d'essayer encore plus de New Balance, je crois qu'il y a la 900, la 2002 ou la 900 et quelque chose. Dites-moi dans les commentaires quelle est la New Balance la plus confortable, en tout cas, que vous ayez essayé, ça pourrait être intéressant de savoir par rapport à celle-ci, parce que moi, je suis habitué à des semelles plates de chez Nike, vous savez, ces fameux bouts de bois qu'on nous met sous les pieds. Là, je suis très très content, le design est cool, je la mets dès qu'il fait un petit peu moche, parce que ça ne me dérange pas de la flinguer. Et franchement, le cuir est bon, la calie est au rendez-vous, le prix est assez bas, croyez-moi, il y a beaucoup de restock sur la 550, donc vous pouvez facilement en avoir une. Et franchement, ça fait le taf énormément, avec un petit jean, un petit cargo, quoi que vous voulez, de toute façon, ça passera. Gros gros coup de cœur pour New Balance, je commence à m'ouvrir un petit peu en dehors de Nike, et je suis très très heureux de ça, voilà, New Balance, c'est validé. Et puis, le plus gros achat du mois, vous l'avez forcément vu sur la chaîne, mais est-ce qu'on ne se ferait pas un nouveau petit kiff à réouvrir cette petite paire ? Alors, je l'ai mise, comme ça, je pourrais vous donner un avis là-dessus. On est bien dedans, bon, on est sur un petit bout de bois, une petite semelle Nike qui fait bien mal aux pieds, bien rigide, mais je suis trop content de l'avoir, donc je vais vous la remontrer, parce que c'est pour le plaisir. Voilà, j'ai la paire entre les mains, je peux vous la montrer, pourquoi ne pas le faire ? Hop, on va ouvrir le petit couvert, je rappelle que la boîte est incroyable, le papier rose est incroyable, en plus je range bien mes paires maintenant, je ne fais pas le fou. Regardez-moi ce petit bijou, si vous voulez aller voir la vidéo, il s'affiche sur le petit i en haut à droite, donc c'est soit là, soit là, n'hésitez pas à cliquer si vous n'avez pas vu la vidéo, la paire est incroyable, j'en fais la review, je vais peut-être en reparler dans pas longtemps, avec quelqu'un d'autre que vous connaissez peut-être, en tout cas on verra comment ça se passera. La paire est incroyable, au pied elle est incroyable, avec le pantalon Ralph Lauren, elle est exceptionnelle, je ne peux que être amoureux de cette paire, et puis le gros swoosh juste ici, on en reparlera, mais ça c'est le vrai swoosh des Jordan 1 Noji. Donc voilà, on boucle cette vidéo des achats du mois d'août, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire les achats que vous avez fait, ou alors le plus gros achat, le plus important, ou celui que vous avez le plus kiffé du mois d'août, et si vous êtes resté à la fin de la vidéo, on va faire un petit jeu à chaque fois pour voir qui sont les vrais de la chaîne, qui sont les gens qui regardent vraiment la vidéo, mettez un petit cactus, l'émoji cactus, parce qu'on vient de parler de la Travis en commentaire, et après vous mettez votre commentaire que vous vouliez mettre, et merci beaucoup pour ce mois d'août. Et donc si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, et à le dire en commentaire, et surtout n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne, on va essayer de faire du contenu qui va être très très quali, je te retrouve la semaine prochaine pour parler je pense du Jordan 1 No, une petite paire orange, on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501